Musique Bienvenue à tous dans Éclairage économique. En sa période de fin d'année, là, nous pouvons faire une édition spéciale qui est consacrée à un achat de fin d'année et aussi la consommation. Dans quatre éditions-là, nous finons à la rencontre d'un représentant du ministère du Commerce. Nous finons aussi une association de consommateurs et finalement nous finons une économiste. Tout ça, nous avons dit qu'il nous donne une recommandation par rapport à comment nous faisons nos dépenses et nos budgets. En sa période de fin d'année, là, voilà donc le programme d'Éclairage économique ce soir. Mme Amita Ganesh, au signeau Consumer Protection Officer au ministère du Commerce et surtout dans Consumer Affairs Unit, qui rôle sa unité là ? Consumer Affairs Unit a un rôle très important. Nous protège consommateurs et nous aussi faire l'éducation des consommateurs pour que le consommateur soit un consommateur beaucoup plus avisé du consommant de droit. Nous connaissons qu'il y a une bonne fin d'année et qu'il y a beaucoup d'achats qu'il faut faire. Qui conseille ou donne à un consommateur maurissien qu'il faut faire un achat ? Il est important qu'il nous informe le public consommateur qu'il faut faire un achat, qu'il faut tenter pour un piège, faire un achat utile et intelligent et soyez un consommateur responsable. Quand il y a un achat utile et intelligent, il faut que le consommateur a orienté un consommateur maurissien. C'est un prix abordable pour eux et c'est ça qui est capable de cadrer dans un budget. Il est important aussi que le consommateur, quand il fait un achat électroménager, il a une période de garantie, il a une option sous-garantie qui donne l'avantage. Il est important pendant cette période-là qu'il nous avise le consommateur de ce achat. Quelque part, les maurissiens ont tendance à dépenser de l'argent dans la nourriture, dans la boisson, dans le pétard, dans le jouet, dans le cadeau. Mais quelque part, il y a aussi janvier, devant eux. Qui est-ce pour dire par rapport à ce long mois de janvier, comment nous maurissiens nous réaliserait ? C'est normal que pendant la période de décembre, le consommateur a fait un achat un petit peu de surplus. Mais il est important qu'ils ne soient pas obligés le mois de janvier. Le mois de janvier, comme nous disons, est un mois très, très long. Et surtout, les parents ont besoin d'acheter le matériel scolaire. Donc, qui a un piège qui a un consommateur maurissien par entrée ? Bon, là, il est important que le consommateur est capable de déchiffrer une publicité. Très souvent, le message qu'il y a dans une publicité, n'est pas pareil que le consommateur a dit. C'est très important qu'il y ait une publicité, là, pour dire. Et surtout, le consommateur, quand on veut faire un achat à crédit, reste sous l'option « Higher Purchase and Credit Sales Act », que c'est la loi qui protège. Évite autant qu'il est possible à rendre un contrat, que c'est, zéro dépôt, paye plus tard, paye après six mois, parce que le consommateur, bien, comprend, parce qu'il y a dans une période de temps, que c'est pour, bien, paye ça à l'intérêt, là. Finalement, disons-nous que le consommateur est capable de rapporter des abus ou des mauvaises pratiques. Naturellement, je vais venir à la Consumer Affairs Unit, nous situer à Siccome Tower, Ébène, ce qui est capable même de faire cette plainte sur le 460 25 00, sur le hotline 285, ou bien sur le WhatsApp 525 411 68, ou bien même sur le CSU Portal. Il y a tous les moyens que le consommateur est capable de faire cette plainte. Et là, je tiens à ajouter aussi que le consommateur, dans bien des cas que tu as envie de faire une plainte anonyme, c'est ce choix. Au mot de la fin? Je pourrais dire, il y a encore un achat intelligent et utile, et soyez un consommateur responsable. Moussadek Saïdine, vous représente consommateurs, qui mis en garde quelque part, qui vous dit à la maurissienne, écoutez, par rapport à la commerçant, qui a tendance à abus de la consommateur. Très vaste question, parce qu'il y a une tendance malhonnête, ou une pratique malhonnête, qui est capable d'exister dans tout secteur. En général, il n'y a pas qu'à dire tout commerçant malhonnête, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui ont respecté la loi. Mais il y a une tendance pour qu'il y ait, par exemple, dans le domaine de l'achat à crédit. Il y a une tendance pour qu'il y ait un contrat à crédit qui n'est pas conforme avec l'apprentissage acte. Actuellement, en fait, l'apprentissage acte, il finit de passer, parce que la plupart commerçants ont gagné recours à l'agence de financement de crédit, qui ne sont pas qu'à nous mettre, etc., mais qui ont un contrat qui n'est pas nécessairement conforme avec l'apprentissage acte. Et quand un contrat de crédit n'est pas conforme avec la loi, il y a une tendance à avoir une clause abusive, par exemple, provision pour saisie en cas de non-paiement. L'apprentissage acte ne permet aucune saisie de ce produit, si il n'y a pas réussi à payer. Le fait qu'il y ait un nouveau contrat à crédit, il y a une définitive, c'est qu'il y a une clause qui permet à l'agence de financement de saisie de ce produit. Deuxièmement, c'est qu'il y a une promotion de ce produit électronique, télévision, etc., et il y a différents types de crédit qu'il peut proposer, si il n'y a pas trois mois de crédit, six mois de crédit, sans l'intérêt, etc., etc. Le plus important, c'est de lire entre les lignes ce contrat-là. Il n'y a pas d'impossible qu'il y ait un contrat-là aussi qu'il n'y ait pas de clause abusive. Parce qu'il y a un commerçant, en général, qui vend l'appareil électronique, etc., électroménagerie et tout, il n'y a plus de crédit. Il n'y a pas de casse. Parce qu'il faut faire ce consommateur-là, il y a des casse avec une agence de financement, il y a des coûts casse-là. C'est le consommateur, l'acheteur, qui a payé le crédit, donc il y a des casse-là, il est redevable avec l'agence de financement-là. Et là, justement, il y a une possibilité, une clause abusive. Comment on peut simplifier en termes d'un conseil qui a dit à le public mauricien qu'on peut acheter une petite chose à crédit? Pour acheter à crédit, la première affaire qui a été, c'est le contrat de 20 prix. Deuxième, il a vérifié, il a assuré le consommateur qui a acheté à crédit, il a assuré qu'il peut payer une mensualité. Il a fait un budget, il a connaît d'après le salaire, la rente, si il peut payer sa crédit. Parce qu'il y a un argent, en plus, il y a un 13e mois, etc. Mais ça veut dire que tout au long de l'année, il a voulu payer. Troisième, c'est qu'il a vérifié qu'il a gagné un contrat en bonne et due forme. Dans ce contrat-là, il a besoin, avant qu'il ait signé, il a toujours une condition, surtout qu'il a écrit un type de caractère. Quatrième, il a assuré qu'il a garanti les produits-là. Est-ce qu'il a gagné un garantie? Est-ce qu'il a gagné un code de garantie? Parce que si c'est écrit garantie, des gens lui ont un récit, ça n'est pas suffi, ça. Il a mis un code de garantie lors desquels il faut spécifier une condition de garantie. Ça veut dire, entre autres, service après-vente. Est-ce qu'il y a un service après-vente? Est-ce qu'il y a une pièce récente disponible? Est-ce qu'il est capable de produire l'irréparable? Qu'est-ce que l'indice de réparabilité? Ça, c'est un nouveau concept qui va une consommateur, en général, la situation consommateur, peut lancer à travers le monde. C'est l'indice de réparabilité. Ça veut dire qu'il a réparé ça. Donc, ça a été transparent, ça qui nous pencouille, non. Moussa Dek Saibdin, merci beaucoup. Et un petit mot de la fin de HOPAN. Le mot de la fin, c'est qu'il est appréciable qu'un MBC peut faire un programme pour permettre à la situation consommateur de donner un conseil à un consommateur. Donc, il n'y a pas autant. Il y a un aspect de la consommation qu'on appelle l'éducation des consommateurs. Ça, c'est une plateforme qui, dans la situation consommateur, servit pour passer un message à un consommateur. Docteur Takesh Lekou, ou économiste, nous, déjà dans une période de fin d'année, que les mauriciens peuvent engagerer dans l'achat, dans la consommation, il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup d'argent qui peuvent circuler. Qui conseille nous à donner les mauriciens par rapport à ces dépenses? En effet, quand nous avons ce que nous avons fait, ça veut dire que nous avons ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Et avec ça, il y a une partie durant l'année que c'est très difficile, le prix est très élevé. Et dans une tendance, quand nous n'avons plus beaucoup d'argent, nous n'avons plus beaucoup de pouvoir d'achat, le consommateur doit aller faire une dépense. Parfois, une dépense pas calculée et parfois, une dépense pas raisonnable. Le plus grand conseil qui m'occupe de la consommateur en cette période-là, c'est qu'il y a de réfléchir avant de faire une dépense. Il y a des affaires qui ont un budget parce que nous connaissons que l'autre pays qui peut rentrer, c'est en janvier, la fin janvier, il y a une grosse gaffe au millier. Les banquiers, ce qu'ils nous appellent en économie, un spread, nous ne sont capables, portent un petit peu nos dépenses pour qu'ils ne sont pas au millier de l'année, un peu à coût de liquidité, qu'ils ne sont pas capables, besoin de les deux bouts. Là, ce qu'ils sont consommateurs pour les affaires, c'est qu'ils font la liste prioritaire. Pour qu'ils sont faites de la fin d'année, il y a une tendance qui nous a sté, qui nous a pas de produits un petit peu plus de luxe pour les problèmes qu'il y a. Mais oui, nous ne sommes pas de faire ça, mais de faire ça raisonnablement. Quand nous avons un supermarché, quand nous avons un produit de consommation ou soit d'électronique ou soit de jouer pour les enfants, toujours nous gérer à peu près est-ce que c'est très important de nous faire ça à l'achat de l'eau et c'est bon que les consommateurs prennent une approche qui est préventive qui, oui, quand on a l'argent dans la main, pas nécessairement nous parler de nos dépenses. Nous ne sommes pas capable de prendre une certaine somme pour prendre une mesure de précaution. Ça veut dire que nous avons toujours un argent qui nous capable de servir dans une période plus difficile. Nous avons beaucoup d'argent et quand nous avons beaucoup d'argent nous avons une ruée vers un produit de luxe, comment nous dire, est-ce que ce produit-là est-ce que est-ce que un prix capable de monter éventuellement ? Quand nous avons la tendance à étudier ce qui est passé dans la main, nous avons trouvé que le rush qui est là, c'est vers la dernière semaine de décembre que nous trouvons un engagement dans le supermarché et là, il y a deux problèmes qui sont capables de dérouler, soit le produit qui est ce qu'on appelle out of stock ou le deuxième, nous ne trouvons un prix augmenté parce qu'on a poussé de la demande, le prix augmenté. C'est pour ça qui, généralement, dès que les personnes gagnent l'argent dans cette famille, ils se trouvent dans la liste qui produit cette business qui produit par exemple dans la famille plaisir, qui produit cette envie de donner un cadeau et tout ça et commencent à faire la plus bonne par la dernière parce que actuellement, il y a une période que nous avons toujours avant les fêtes de fin d'année nous avons beaucoup de promotions et les best deal prices qui sont capables quand nous approchons les fêtes de fin d'année avec les produits sur les stocks limités nous ne prenons même l'avantage mais les banques nous prenons l'avance nous commençons à mettre ce produit et les prix et si nous sommes capables à rester, à rester, à garder comme ça quand nous prenons ce qui arrive et nous ne trouvons par gauche à droite il y a besoin de mettre longs dans le supermarché pour ne pas gagner d'argent Docteur Také Shlokou merci beaucoup pour tout ce conseil et qui est le mot de la faire ? Je espère que les banques qui nous écoutent aujourd'hui mettent ce conseil en pratique parce que si nous ne sommes pas les médecins en pratique nous prenons l'argent de dépenser nous ne sommes capables de être revenu en difficulté avec un salaire que vous payez la fin du mois mais sans oublier quand nous payons en janvier une dépense en plus qui nous partient l'année dernière c'est que le cursus scolaire peut retourner à cette situation normale et là il ne faut pas oublier que nous devons faire provision pour dépenses scolaires le matériel scolaire le livre le sac tout ça et quand nous faisons tout ça voilà une analyse qui nous permet de dire à une personne « Bon produit de consommation Bon produit de fête » et sans oublier « Bon produit scolaire » parce que une personne comme moi-même qui n'a des enfants pas à l'école c'est une grosse dépense ça durant l'année et nous faisons finir faire provision et quand nous faisons la fin de janvier nous le clapper c'est pour la fin de janvier Sous-titrage Société Radio-Canada